Le 2 juillet, le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a reçu le président de la SNCF à l'hôtel Le Brienne pour signer un partenariat qui permet aux familles de militaires en mission de profiter d'un tarif préférentiel. Nous avons pris l'initiative de donner aux conjoints des militaires qui sont engagés dans ces opérations le bénéfice du même tarif militaire que ceux des militaires eux-mêmes. Et ceci, y compris lorsque les militaires sont eux-mêmes seuls pour aller rejoindre leurs conjoints. A cette occasion, le secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche, M. Alain Vidalis, a remis la médaille d'honneur des chemins de fer à trois trinômes de sentinelles qui se sont distingués par des actes de bravoure et de sang-froid dans des gares SNCF. Je suis fier de conduire un ministère où se distinguent tant d'hommes et de femmes engagés au quotidien sur le terrain pour la protection de leurs concitoyens et la sécurité de la nation. C'est important pour moi et mes camarades d'avoir sur ces missions difficiles une reconnaissance, comme aujourd'hui. Cette médaille créée en 1913 n'a que très rarement été décernée à des personnels extérieurs à la SNCF. Ces militaires font donc honneur par leurs actes à toute l'armée de terre.